La masse volumique est sans aucun doute l'un des concepts les plus difficiles à comprendre au niveau des sciences. Alors, comment faire pour rendre tout cela très simple? Tout d'abord, commençons par la définition. On définit la masse volumique comme étant la masse d'une substance par unité de volume. Autrement dit, comme toutes les substances chimiques sur Terre sont différentes, si on prend deux substances différentes, mais ayant le même volume, on va s'apercevoir qu'ils n'ont pas nécessairement la même masse. Leur masse est différente. Et ainsi, on va être capable d'identifier très facilement les substances inconnues devant nous. Un peu comme leur carte d'identité. L'être humain se sert des empreintes digitales pour identifier les gens qui l'entourent. Eh bien, la chimie se sert des masses volumiques pour identifier des substances chimiques. À quoi sert la masse volumique? Eh bien, elle sert à comparer des substances chimiques entre elles. Pour ce faire, je vais comparer trois substances que j'ai apportées. L'eau pure, l'alcool à friction que j'ai coloré avec un peu de colorant alimentaire rouge et du savon à vaisselle. Pour pouvoir les comparer et surtout utiliser la technique de la masse volumique, voici le matériel que nous aurons besoin. Pour réaliser notre expérience, nous aurons besoin du matériel suivant. Trois balances, trois cylindres gradués de 100 millilitres. Et bien entendu, nos trois substances à analyser. Première étape, on verse 100 millilitres de chacun de nos liquides dans nos cylindres. Donc, 100 millilitres d'eau. Comme ceci. 100 millilitres d'alcool à friction. Dans le deuxième cylindre. Et 100 millilitres de savon à vaisselle dans le troisième cylindre, comme ceci. Et ensuite, on va comparer leur masse, puisqu'ils ont le même volume. Donc, la masse volumique va nous servir. Premier liquide. 100 millilitres d'eau correspond à 100 grammes. Ce qui veut dire 1 gramme par millilitre. Le deuxième liquide. Pour 100 millilitres. 78 grammes. Ce qui correspond à 0,78 grammes par millilitre. Et ici, on a, pour 100 millilitres de savon, 107 grammes. Ce qui correspond à 1,07 grammes par millilitre. Et ainsi, on est capable de les comparer. Par exemple, le plus lourd est celui-ci. Suivi de l'eau. Et pour finir, l'alcool à friction. Est-ce que ça voudrait dire que si on les met un dans l'autre, ils flotteraient un sur l'autre? C'est une expérience que je vous propose. L'expérience que je vous propose s'intitule « Flop, flotte pas ». Elle aura pour but de vous démontrer tout le pouvoir extraordinaire de la masse volumique de différents liquides. Effectivement, vous serez capable, à la fin de cette expérience, de produire une colonne de densité. Hum, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ça veut dire que vous allez être capable de mettre des liquides un par-dessus l'autre au cours de l'expérience. Vous êtes prêts? Voici le matériel dont vous aurez besoin. Tout d'abord, un grand verre qui va vous permettre de réaliser la colonne de densité. Bon, par contre, pour aujourd'hui, on va utiliser quelque chose de plus gros. Un grand cylindre transparent comme ceci. Ensuite, voici la liste de liquides qui va vous permettre de réaliser l'expérience. Tout d'abord, du savon à vaisselle, du sirop de maïs, de l'huile minérale communément appelée de l'huile pour bébé, de l'eau, de l'alcool à friction, de la glycérine et finalement, de l'huile végétale. Ce sont tous les liquides que vous allez utiliser. Mais attention, tous ces liquides sont pratiquement tous transparents. Donc, un peu d'imagination, on va utiliser le colorant alimentaire pour les colorer. Nous sommes prêts pour réaliser notre colonne de densité. Par contre, deux règles importantes. La première concerne le colorant alimentaire. Pour faire attention lorsqu'on manipule les différents liquides colorés, parce que leur colorant risque de colorer les autres substances chimiques. Deuxième règle, on va utiliser le rebord de notre cylindre ou de notre grand verre pour pouvoir laisser écouler tout le liquide jusqu'au fond. Alors, vous êtes prêts? On commence. J'ai choisi le sirop de maïs comme premier liquide et je vous conseille de faire la même chose. Pourquoi? Il est très visqueux, c'est le plus épais, le plus lourd, donc sa masse volumique en partant est la plus élevée. Donc, je le verse directement dans le fond. J'évite de le manipuler sur le rebord de mon cylindre, parce qu'il est très collant et surtout visqueux. Donc, je ne voudrais pas qu'il change la couleur de mes autres substances. Voilà pour le premier liquide. Le deuxième liquide que je vais mettre, je vais choisir, tiens, la glycérine qui est juste ici. Donc, je vais l'ajouter en me servant du rebord de mon cylindre comme ceci. Je verse quand même assez rapidement. Voilà. Et j'obtiens dans mon cylindre deux liquides bien distincts. Je vais continuer avec, voyons voir, le savon à vaisselle. Hum, savon à vaisselle. Voyons voir où il va se situer. Je le verse au complet en utilisant le rebord, comme ceci. Et voilà. Et il est juste ici. Donc, un, deux, trois. Hum. Je vais aller choisir maintenant un autre liquide. Voyons voir quel liquide que je pourrais prendre. Tiens, je vais prendre de l'huile. Allons voir avec de l'huile. Qu'est-ce qui va se passer? Mon huile flotte sur le savon. Hum, intéressant. Je le verse au complet, comme ceci. Je me suis toujours servi du rebord de mon cylindre pour faire les manipulations. Ensuite, voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Pourquoi pas de l'eau? On sait que l'huile flotte sur l'eau. Hum. Allons voir qu'est-ce qui va se passer. Hum. Ça fonctionne. Effectivement, l'huile flotte sur l'eau. Et l'eau prend la place qui lui revient grâce à sa masse volumique. Donc, je vais quand même assez doucement pour éviter de faire des turbulences avec le savon en vaisselle. Parce que le savon en vaisselle contient un colorant jaune qui pourrait colorer l'eau et le colorant alimentaire bleu. Ça ferait vert. Donc, je veux éviter à tout prix d'aller trop vite. Et je tiens ceci. Ah, c'est très joli. Un petit peu de bulles se sont formées dans mon huile, ce qui indique que j'ai versé quand même assez rapidement. Il me reste quand même deux liquides. Il me reste l'huile pour bébé et l'alcool à friction. Hum. Allons-y avec... Tiens, tiens, tiens. Allons-y avec l'huile pour bébé. Ah, l'huile pour bébé flotte sur... Ah, sur l'huile végétale. L'huile végétale est légèrement jaunâtre, mais l'huile minérale, ou l'huile pour bébé, est plutôt incolore. Et là, je vous dis, vous pouvez utiliser cette technique-là pour faire des colonnes de densité. Vous pouvez décorer votre chambre avec... Très joli. Expliquez à tous les gens qui s'en viennent qu'est-ce que c'est que la densité. Donc, on est rendu à une, deux, trois, quatre, cinq, six. Six liquides superposés les uns sur les autres. Hum, il en reste un. Le rouge. L'alcool à friction. Donc, allons-y. Ajoutons-le. Tout doucement. En me servant du rebord. Voyons voir où va se situer mon alcool à friction. Oh! L'alcool à friction semble rester sur le dessus. L'alcool à friction, très légère. Sa masse volumique étant faible. Une des raisons pour laquelle on la retrouve sur le dessus de notre belle colonne de densité. Et voilà. On vient de réaliser une colonne de densité avec sept liquides. Je vous lance un défi. Essayez de trouver une façon de faire une belle colonne de densité avec encore plus de liquides. Bonne chance! Wow! J'avais presque oublié, vous pouvez faire quelque chose de très impressionnant avec votre colonne de densité. Prenez votre cylindre et regardez bien. On le prend et on va l'inverser. Tout doucement. Qu'est-ce qui va se produire? Non! Pas vrai! Oui, oui, oui. Les liquides vont reprendre leur place. Comme quoi que la masse volumique existe vraiment. Il y a plein de gens qui me disent Yannick, qu'est-ce qui arrive si on le verse très rapidement ou qu'on le retourne très rapidement? Vous voulez voir? Quand je vous disais qu'il y avait des règles à respecter. Alors voilà! Le colorant a tout mélangé. Oh là là! Alors je vous souhaite à tous bonne chance! Et que la colonne de densité soit avec vous! Et que la colonne de densité soit avec vous! ous-titrage Société Radio-Canada